Musique de générique Musique de générique Hey tout le monde, bienvenue à ce match du Clash of Têtes. C'est le deuxième match de la semaine numéro 1. Hum, donc malheureusement j'ai perdu mon premier match. Hum, j'ai perdu mon premier match, autant en vidéo qu'en terme de score j'ai perdu. Hum, je peux pas diffuser mon point de vue malheureusement. Mais je vous invite à regarder le côté de l'Hishimaru pour, ben ça vous tente de le checker en fait là. Donc ce soir on affronte le boc de tête de Chase, c'est un dresseur que je redoute quand même. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas affronté. Fait que son style est moins familier. Hum, puis euh, j'ai le boc de tête, lui il a le roc de tête. Fait qu'il est super effectif contre moi. On va essayer d'arracher une victoire. Ben je vous mentirais pas, hum, que ça me ferait excessivement chier de commencer la saison 0-2. J'ai jamais commencé une saison, peu importe la compétition, peu importe le pays, esti. J'ai jamais commencé 0-2. Hum, je suis pas mauvais perdant mais je suis un fier compétiteur. Je déteste perdre. Et j'aimerais pas ça que ça arrive. Donc, hum, ce soir, évidemment vous comprendrez que ça va être très difficile pour moi de gagner. Hum, il y aura même une équipe brûlquée en plus puis qui tape. Et le problème c'est que, mettons, là j'ai une Sharky Berry mais c'est vraiment risqué ma strap. Parce que je suis sûr que toutes ses pokémons vont entraîner Rockblast. Ça va être très difficile pour moi. Grosse Wincon, Scissor. Scissor c'est une grosse Wincon. Je m'attends à ce qu'il trouve une manière d'amener un mot Fire. Hum, j'ai hâte de voir. Je vais vérifier son thème sur mon sel. Je me suis écrit des notes en étant agent. Hum, ça devrait m'aider. Je m'en vais quand même réchauffer. Je fais-tu un shot pour Chase Gang dans le chat ou bien... J'essaie d'être agent puis de win laguer. J'ai mis beaucoup sur le fait qu'il n'amènera pas. Si ma mort est bonne, quand j'ai vérifié mon team tantôt. Bien, avant le stream, pendant que le choix est plein. Hum, je me suis dit... Il me semble qu'il y a juste deux pokémons qui attaquent spécial sur 10. Et les deux pokémons qui attaquent spécial sur 10 sont Weakoboy. Je me suis dit qu'il n'amènera pas. L'équipe de Chase, mon chum Chase, composé de Dredna, Shockhole, Lycanroc, Tyrantron, Cradilly, Tyranitar, Areodactyl, Lunatone, Rhyperior ou Gigalith. Je n'ai pas grand-chose pour Oco, Rhyperior. Je m'attends un lead de son côté de Shockhole ou Areodactyl. Je m'attends vraiment à ça. Si ce n'est pas ça, je m'attends à ce qu'ils mettent les Rock Tour 1. Je vais vous faire une analyse de mon équipe vite vite. De mon plan, parce que... Je vais sortir mes coques tout de suite, pour ne pas que ça fasse comme tantôt. La musique est déjà mise. Hum, les coques, les coques, les coques. Parce que là, tantôt je les sortais quand on tombe ça dans plein match. Mais là, ils sont déjà faits eux autres, logiquement. Oui, ils sont faits. OK, mon Microsoft Word marche. Mon team pour le séduisant Shakespeare. J'ai Scissor. Grosse Winconne Scissor. Il n'y a pas grand-chose qui prend. Un Sorzen Bullet Punch. C'est un de mes pokémons super effectifs. J'ai Araquanid. Il est spécial cette semaine, justement. Parce que tous ses pokémons ont vraiment une grosse défensive physique. Je me suis dit que je vais essayer de capitaliser sur ça. J'ai amené mes Horcote au Kozu. J'ai amené mes Horcote au Kozu qui amène justement un de ses pokémons spécial. Ça me surprendrait. Je ne savais pas vraiment comment meubler mon team. Giga Drain, je ne pense pas l'utiliser. Je pense vraiment que ça va être Cold. Ou Bugba s'il amène Cradily. Je me souviens qu'il l'amène. Ce serait quand même pas mauvais. Je pense qu'Araquanid, c'est un de mes seuls types super effectifs contre son type. Et Shoewater, puis Cradily Luxe à Stormdrain. Ça fait quand même sens. Mais je ne m'attends pas à avoir Cradily ce soir. On a Ara Cross qui est quand même très bulky. On a 84 en HP. On est Fight. On est Choice Band. Parce qu'il n'y a pas de... Chase n'a pas de Rapid Spinner ou de Defogger dans son team. Je vais être plus rapide que lui avec mon Choice Band. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il y a une strat qui pourrait être intéressante pour lui. C'est vraiment Gigalith avec Iron Defense. Ce serait très difficile pour moi. Parce que comme vous pouvez voir, je suis vraiment tout physique. Les Sentis Scorch Yemix. L'idéal, je ne pense pas que ça va arriver. J'enregistre-tu? Oui, j'enregistre. L'idéal, ce serait que je réussisse à l'amener un Scald. Ce serait premièrement super effectif. Deuxièmement, c'était Lorraine pour Araquanid. Puis là, avec Lorraine, Araquanid pourrait au court pas mal tout le monde. Pas mal tout son team, à part évidemment si il amène Cradily. Mais je m'attends ce qu'il y ait peut-être Choco et qu'il mette les webs lui-même. Scorch Yemix Power Whip pour du coverage. On est Mix cette semaine. J'ai Orbital. C'est un Pokémon très important cette semaine. Magic Coat. On va sûrement l'utiliser. Reflect Body Press. C'est super effectif. On est Bold. Max HP et Max Diff. Ça cogne quand même. On va chercher du 30% à 60%. On a les Buds qui met les Roches. Shell Smash avec Sturdy. Earthquake vient chercher quand même beaucoup de dommages. Donc voilà. Je ne ferais pas entendre Chase plus longtemps. Déjà qu'à toutes les games, je tire vraiment les Saints 3 à tout le monde. Donc voilà. On commence. J'aimerais ça arracher une victoire contre un type qui est super effectif contre moi. Rhyperior, Lycanroc, Derenna, Tyrantron, Haryodactyl et Gigalith. Je m'attendais à Chocot. Je suis quand même surpris de ne pas le voir. Un Tyrantron pourrait être problématique pour de vrai. Je n'ai pas de Fairy. Si il lende un Dragon Dance, ça pourrait être problématique. que... On verra bien. On verra bien. On verra bien. Je n'ai pas mis mon chanel de Shuriken. D'habitude, je vais le mettre tout le temps. Ça me porte bonheur. On verra bien. J'ai quand même un lead prévisible par contre. Pendant un gros laps de temps, c'était Santi Scorch mon lead. Parce que je me suis dit, il va mettre les Rocks, c'est sûr. Fait que tant qu'à prendre 50%. Mais là, j'ai mis mon Santi Scorch max speed. Si je ressens à l'ND les webs, il n'y a aucune manière de contrer ça. Fait que je m'attends vraiment à ce qu'il soit... Je pense qu'il va pas mal tout runner max HP. Genre max attack, mettons. Il va vraiment fat. Fait que... Bon, Max, Shaze. Il a tout le temps du funny stuff. Ouais, Bug contre Rock. Je passe sur un gros désavantage. Mais j'ai quand même des outils, par contre, pour battre son type-là. On parle de Araquanil qui est super effectif. Scissor est super effectif. Orbital... Eric Ross est quand même neutre au Rock. Fait que j'ai hâte de voir. On joue très risqué cette semaine. On n'a pas de Defogger. On va être obligé d'accepter les Stealth Rocks. Mais néanmoins, je suis quand même très content. Parce que... Hey, salut Ichi. Je suis quand même très content qu'elle ne mette pas Chocot. Parce que je suis craignant qu'il fasse des webs lui aussi. Vous le faites, ça c'est Lichen Rock. Je vais sortir ma feuille de corde tout de suite. Pour ne pas trop installer le combat. Fait que admettons... Il me semble qu'il fallait que je switche mais... Orbital Contre... L'exemple de sa part, je ne sais pas s'il va mettre les Rooks. Parce que tout le monde apprend les Rooks mais je suis comme pas sûr. Le Reflect ou bien les Stickwebs. Je pense que les webs sont trop importantes. Stole Edge qui land. Damn. Non! Starch 8 c'est sûr. Starch 8. Ostie. J'étais censé vivre un 8. Ah! Si les gens Adam and Lifeforge, j'avais 43% de chance de mourir. Ostie. On est vraiment fourré ici. Ça fait chier parce que là, je n'ai pas de webs. J'ai fait mes calls assumant que j'ai les webs qui rentrent. Ça fait vraiment chier. Je n'ai pas été très chanceux jusqu'à maintenant. Dans ce match. Je n'ai pas le choix de faire direct Crossle en fait. Je pense que je prends bien... Je vais faire un chef smash. C'est sûr que je joue les choses pas meilleures idées. Mais... Crossle... Crossle... En plus mes notes sont buggées. Je ne les ai pas sauvegardées. Qu'est-ce que c'est le Rock Chidon? Ben il cave. J'ai sacrifié Crossle pour absolument rien. Ah Stifo j'arrête de jouer chaud. J'ai sacrifié pour Crossle. Absolument rien. J'aurais pu juste mettre genre... J'aurais pu juste mettre genre... Ciseaux. Même si... Je sais qu'un Rock apprend... Faire fin. Je vais vite hit mais bon... Je vais faire Earthquake. D'un coup qu'il se set up. Je ne sais pas. Il va faire Acceler Up là. Asti de mauvais début. Le crit. Le crit m'en paye. J'aurais pu faire un Reflect aussi. Quel mauvais début. Euh... J'aurais pas chaud de faire Bullet Punch. Je pense qu'il va switcher. Mais il y a Fire Fang. En même temps, Bullet Punch au coût, c'est sûr, à 100%. Accelerok va me chercher jusqu'à 40% si il y a Diamond. C'est ce que je suspecte. Vu qu'il m'a tué tantôt. Michael Rock, c'est quand même une grosse wincon de son côté. Il y a une priorité. Il y a un mot prioritaire avec ma faiblesse dans le fond. Ah oui, tu as joué à Pokémon Unite. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment un fan de jeux comme... Comme League of Legends. Ça ressemble beaucoup à League of Legends. Mais bon. Je ne suis pas sûr que je vais jouer. Mais je vais l'essayer peut-être bien en stream. Je ne sais pas. Donc, Chase Kassizit. Il reste. C'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Je pense que malheureusement, on va quand même perdre la partie. Parce que j'ai déjà deux prises en fait. Il a refus de jouer un match sans erreur. Et je l'ai fait. Et j'ai sacrifié Crosso pour absolument rien. Erreur de Gaucho comme on dit. Il envoie Ray Perrior. Je suis plus vite que Ray Perrior. Mais je sais que Ray Perrior prend Fire Punch. Je ne suis pas sûr qu'il doit avoir Fire Punch. N'est-ce pas? Fait que là. J'ai un Pokémon qui prend bien Fire Punch. J'ai Santiscorch. J'ai Santiscorch avec le Flame Body. Ça ne fait pas grand chose. Je pense que je vais faire ça. Je vais y aller avec Santiscorch. Ça ne fait pas grand chose. Il est-tu dans le chat? Il est encore dans le chat. Mais je vais lui faire confiance qu'il ne m'écoute pas. S'il fait Rock Slide, c'est un Nested Reed. Fire Punch. Ok, good. Je devrais bien prendre le Hit. Je vais être plus rapide. Ça quand même fait mal pareil. J'avais calculé. Je sais que je n'occupe pas. Il va me tuer en retour. Mais au moins, je vais resetter le Rain. En même temps, Max Geyser ferait vraiment mal. Mais si je mets le Rain, je vais tuer tout le monde après. Je vais resetter le Rain. Il change. Il n'a pas Kraldina en plus. T-Bone. T-Bone qui est le Tyrantron. Le Tyrantron est sûrement dans le range que je suis. Je pense malheureusement pas revenir dans le match. Quand tu t'affrontes en ultime super effectif, il faut vraiment un match parfait. J'ai vraiment joué comme un idiot. J'ai sacrifié Kurosaw pour absolument rien faire. J'arrête de jouer chaud dans mes matchs. Je ne suis pas sûr d'essayer d'essayer en ST. Max Geyser. Je pense que ça va être super effectif. Par contre, il y a le Dragon de tête aussi. Ça ne fait même pas 50%. J'ai une Sharky Berry. J'ai une Sharky Berry. Il y a sûrement Head Smash. Ça fait que je vais-tu vivre un Hit? Un Max Geyser pour être sûr. Head Smash. J'ai ma Sharky Berry. Ça devrait tuer par exemple. Ouais. C'est là que... C'est là que le Crit... Ça a l'air niaiseux. Je ne veux pas prendre ça comme excuse, mais... C'est là que tu vois que le Crit sur Orbital, ça fait extrêmement mal. Parce que j'aurais eu les Stick Wave, j'aurais été plus rapide que Tiranthrope et je l'aurais tué. J'aurais pas été fourré de même. J'aurais pas été fourré de même. Mais là, au moins, j'ai 4 tours de Rain. Il reste 5 Pokémon, il n'y a pas maxé encore. Drenna, j'ai quand même beaucoup de choses pour la tuer. Ah, ça fait quand même chier. J'aurais dû être dans Skull. J'aurais dû me l'occuper dans Skull, mais bon. En plus, pour les Burn, il est plus rapide. What? J'ai un Scarf. Ah, il est Scarf. Ah, c'est GG. Je suis perdu, man. Le Stick Wave m'a fait extrêmement mal. Parce qu'ici, j'aurais Hotspeed. Ici, j'aurais Hotspeed. Mais même à ça, j'aurais pu switcher. J'aurais pu switcher Tiranthrope, mettons. Y'a-tu un Mouffeux? En tout cas, j'ai pas vraiment le choix. Il est plus rapide que moi. Ça aurait été une Game Short and Sweet. T'as une stratégie all-in. C'est sûr que t'as pas le choix pour affronter une Weakness. Mais bon. Le Crit a fait extrêmement mal. Surtout que... Surtout que si t'as un Crit... Y'a pas un Smash One. Je vis-tu un Hitsmash sûrement? Surtout que... Je devrais vivre un Hitsmash logiquement. Je suis Still Type. Il y avait 43% de chance de me tuer sans Crit. Ça a fait extrêmement mal le Crit. Parce que... Si les Stickweb avaient l'ND, mais mon Araquanid aurait été plus vite que Tiranthrope. Je l'aurais Hoko. J'aurais sûrement fait du damage à d'autres. Puis j'aurais pas perdu... J'aurais pu garder Araquanid pour plus tard. En plus, il était Scarf. Une Boilette Pune, j'aurais tué. J'aurais essayé de lui donner un petit peu d'opposition. Mais... Excellente plus de sa part d'avoir... Hitsmash. Écoute... Shweko Rock, Hitsmash en plus avec Rocket. Ça cogne vraiment fort. Sur mon type. Malheureusement, je vais perdre ses heures à cause du... Du Recall Damage. Il va sûrement envoyer son G-Max pour lever un Hit. Je pense que ça va être plus rapide. J'ai pas d'invest sur mon Scissor. Je suis quand même déçu. J'ai vraiment mal joué par contre là. Ouh! Lui a bien joué. J'en ai le crédit là, mais... Il avait un bon lead. Sur le Counter, mon... Mon plan de match, c'était qu'il lead les Rocks. J'étais sûr à 100% qu'il allait mettre les Rocks. Surtout que j'ai pas amené de Bfugger. Moi, je me suis dit... Shae Zivov... Stick Boy, ça c'est... Plus rapide que lui. Fait que je vais peut-être bien faire un Super Power. Super Power, là, genre plus 2. C'est genre Max Def. Ça n'occupe pas, mais quasiment. Il me reste qui? Il me reste pas grand chose. Il me reste Heracross. Ouais, pis... Il y a... 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 Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il va sûrement faire un Fire Punch. Il y a un Fire Punch. Il y a un Fire Punch, sûrement. OK. J'ai pas le choix de faire ça. C'est vraiment greedy. J'ai pas le choix. Je vais faire ça. On va essayer de pogner des Boosts avec... On va essayer de pogner des Moxie, en fait. J'aime pas calquer. Si ça tue Close Combat, ça tue même pas. C'est vraiment idiot. C'est vraiment un Move Cave, encore. En tout cas. J'aurais juste pas du Switcher. Je vais faire un Close Combat, là, mais... S'il y a Max Def, je le tue pas, anyway. Il pourrait jeter la Game s'il Switch. Il pourrait jeter la Game s'il Switch, mais... Il va gagner, anyway, là. Il ne switch pas. Je le Oko pas. Il est sûrement Max Def. Ouais, c'est ça. Je le tue pas. Il va me tuer. C'était assez idiot comme Play, là. Stealth Rock! Oh my God! On est encore dans le match. Il va me rester un coup avec 6 heures après. Il y a Aréodactyl qui est plus rapide, mais... Aréodactyl... À moins qu'il soit le Focus Sash, là. Ok, damn! C'est pas fini. Je m'attends à ce qu'Aréodactyl soit le Focus Sash, par contre. Mais Bullet Punch va le tuer après. Mais Dreadnought va être plus rapide. Fait que je gongerais pas pareil. Il faudrait qu'il fasse un autre Throw, comme ça. Il faudrait qu'il joue vraiment mal, là. Il faudrait qu'il envoie un mauvais Pokémon après, là. Il va sûrement envoyer Aréodactyl, là. On a... On a Moxie, mais j'ai vraiment mal joué. Je suis vraiment déçu. Euh... Stealth... Euh... Le Stone Edge aura fait mal au début, là. J'aurais dû juste jouer simple et switcher right off the bat sur Scissor. C'était vraiment un risque inutile. Mais d'après moi, Aréodactyl, il est sage, pour de vrai. Il mourra pas des Rocks, mais je vais mourir du Life Orb. Pis il envoie Aréodactyl en plus. Fait que... C'est pas mal GG. Il faudrait qu'il manque... Il faudrait qu'il manque son move, là. Genre... Il faudrait qu'il fasse Rock Slide pis qu'il miss, genre, pour que je gong. C'est vraiment la seule opportunité. Il faudrait qu'il manque son Dual Wing Beat. Prions le dieu du axe. Si il aime d'un move... Même à ça, Scissor, il y a une attaque qui reste avec les Rocks. Fait que je suis perdu pareil. Avec le Life Orb recoil, je suis perdu pareil. J'aurais dû switcher sur Orbital. Au début, j'avais Scissor, Tailwind. Oh my God! J'ai la priorité de Sean. Il est malheureusement... Il est malheureusement... Il est malheureusement... Il faut que je sache. J'ai une chance de win si Dual Wing Beat ou genre un move comme Rock Blast ou Rock Slide misce. J'ai quand même beaucoup de HP. Je suis résiste au Rock. Fait qu'il va souvent essayer Dual Wing Beat. Il ne misce pas. Ah! Je vais mourir malheureusement. Ouais, mon Scissor est Life Orb. Malheureusement. Je vais mourir de mon hit. Je vais mourir au prochain attaque. Fait que ça va être une défaite. On start 0-2, est-il? On start 0-2. Ah! Je meurs des rots pareil. Euh... Ouais. Ouais, je suis déçu. Euh... Je suis déçu du match parce que je trouve que j'ai jeté le match en dehors. Tu sais, Crusoe, c'est un sacrifice inutile. C'est un sacrifice de débutant de Gaucho. C'était vraiment capable. J'aurais juste dû checker... Tu sais, Scissor, il allait tout le monde. J'aurais juste envoyé Scissor sur un switch-in. J'aurais vécu un hit. Mais, euh... Bon. J'ai pas fait le jeu. Je me reprendrai la série si je me classe. Mais, euh... Notre défense de titre commence très mal. Ça va être notre premier match qui va être sur YouTube. Malheureusement, j'ai perdu mes matchs, là, dans les dernières semaines à cause des... Donc, félicitations à toi, Chase. Bon match. Euh... Si vous avez aimé le combat à la maison, la saison du cote se poursuit avec le bug type. Ce sera pas une saison évidente. J'ai un type qui est, de ma foi, très offensif, très frill. Ça me ressemble pas. Donc, euh... Voilà. Je vais être parti. Je vous souhaite une bonne fin de... Une bonne fin de soirée. Une bonne fin de saison. Une bonne semaine. Whatever. Euh... Si vous avez aimé le combat, on subscribe au channel. Et on clique sur j'aime sur la vidéo. Ciao, guys. Merci de vous. Ciao.